Salut les Zampleurs, alors la voilà ma 38e Zamplebox, elle est arrivée en dix jours celle-ci, beaucoup plus rapide que le dernier coup, 20 jours, je crois que ça a émis le mois dernier, c'était les fêtes et tout ça, c'est un peu normal, donc la voilà elle est arrivée, donc c'est parfait donc avant tout je voulais dire bravo aux gagnants du premier concours Zamplebox réalisé sur le groupe Zamplebox France, bravo à Adrien, Chris et Stéphane, Adrien qui a gagné le mode mecha spécial de Zamplebox, le voilà, alors ça c'est le mien lui recevra un autre envoyé directement par Zamplebox, donc bravo c'est un super mode mecha, un Chilom de chez Chilom, pardon et donc voilà il est super il est extra, il marche très bien en mode mecha, donc embrasse comme ça, et il est très très joli il va finir se rajouter à ma petite collection de mecha, et oui, j'en ai pas trop mal beaucoup même, oui oui, une bonne trentaine au moins donc voilà bravo aux gagnants, et puis les autres, les deuxièmes et le troisième, Chris et Stéphane, ils recevront un t-shirt Zamplebox ainsi qu'Adrien bien sûr donc c'était cool, moi je vais pas tarder en refaire un sur ma propre initiative, là d'ailleurs je voulais remercier Zamplebox carrément qu'ils m'ont soutenu sur sur le concours, et puis qu'ils ont eux-mêmes offert le mode ainsi que les t-shirts, c'est cool à eux, c'est vraiment impeccable et puis merci à l'équipe de Zamplebox, Chris et Anthony bien sûr, donc voilà et bien sûr bravo aux gagnants, j'en referai un mois, d'ici un mois ou deux pour vous faire gagner un petit truc de moi-même, donc je vais pas tarder en refaire un, et puis voilà stay tuned les gars, stay tuned, restez branchés, donc voilà alors une belle box, encore une fois, j'ai reçu un petit emoji, je l'ai pris en 3 mg celle-ci, parce que comme c'est celle de janvier je voulais voir si ça passait en fonction de la TPD ou quoi, donc je vois que ça n'a pas été mis en place encore les flacons d'IML ou les trucs comme ça, j'en sais trop rien donc est-ce que ça va continuer ou pas durant, pour le mois de février et ainsi de suite, on va voir, il nous avait dit qu'il mettrait pour les DML, pour le moment ça ça n'a rien changé pour le packaging, toujours les bouteilles de 15 voire même de 20, pour le Kingdom Elixir, The Fritz, je vais le goûter celui-ci et donc voilà, il paraît-il qu'ils vont même rajouter des 30 ml maintenant, mais ça va changer ils vont créer un entrepôt en Angleterre, donc il va pour que nos box arrivent plus rapidement alors avec la TPD, qu'est-ce qui va se passer, normalement ça va être un changement de packaging, on va voir mais pour le moment, il n'y a rien qui bouge encore, on dirait, il faut être un peu patient, c'est le début on ne sait pas trop encore exactement comment ça va se passer, si ça va être saisi à la doigt, ça m'étonnerait mais il faut voir, il faut voir, il faut attendre, il faut être patient un peu par contre, moi, étant donné que je croule sous les jus et tout et bien pour la première fois, je vais skipper une box j'ai skippé celle de février, puisque celle-ci c'est celle de janvier pour la première fois, j'ai skippé celle de février, je croule sous les jus donc je vais faire une petite pause d'un mois, histoire de vaper tous les jus que j'ai en retard parce que j'en ai d'autres des jus, j'en achète un peu dans les shops à côté sur les coups de coeur et tout ça, plus la sample box étant donné que moi je vape pas énormément non plus, je vape 5 ml à peu près par jour un temps, quoi, en gros, quoi, et donc voilà superbe belle box, un petit emoji celui-ci, c'est lequel ? et bien je ne sais pas, ils ont une bonne réputation les emojis j'ai envie de, je voulais goûter ça, ah c'est le melon berry gelato ok, on va voir ça, un Oligrail Elixir, ok joli flacon, on va découvrir de la crème, je pense, de chez Liquid Nation alors ça, ils en font plein, des flacons bleus, flacons rouges avec apparemment, bon, faut voir, on aime, on n'aime pas puis c'est la première fois que je vois des pictos sur les bouteilles américaines de Liquid Nation voilà, quand j'ai vu ça, de la crème, un machin français mais ils en ont plein d'autres, du Mexique enfin, des spécialités du Mexique j'ai vu ça, enfin, du Canada plein de pays comme ça, dont la France ok, de la crème donc peut-être un cuistard, on va goûter ça un petit Fredo de chez Genco on va tester ça aussi un petit Momos Milk de chez Mighty Vapor ok, je ne le connais pas, celui-ci par contre, là, un petit Italian de Capfir les Capfir sont bons, les Capfir, j'aime bien ils sont très agréables du 80-20, ok, parfait puisqu'on sélectionne des jouets en VG c'est respecté, tout ça de chez Bombsauce, le Puff Peer de la Poire donc, j'ai hâte de goûter ça là, celui-ci, c'est le Moby de chez Scream Show Vapor j'aime bien leur étiquette à eux voilà les petits One-Up, un petit Churros Céréales alors, celui-ci, à mon avis il va être bon puisque ça, c'est carrément mes saveurs que j'aime beaucoup donc, on va goûter ça là, celui-ci joli flacon là, le King Dong d'Elixir le The Frites un carré comme ça 20 ml ok celui-ci, il sent très bon et pour finir le Money Breath de Deep Dead donc, pareil celui-ci, j'en ai entendu du bon on va goûter tout ça on va goûter tout ça Max Véger ok ça m'a l'air bien quoi donc, une belle box encore une fois une très belle box je suis très content bon on peut en choisir quand même moi, j'en ai choisi là-dessus 7 ou 8 je crois parce que plus on l'est longtemps chez Amplebox et on déverrouille du coup les emplacements pour mettre des jus en favori ce qui fait par exemple sur une sélection qu'ils proposent eux on peut choisir les jus alors je crois que j'en avais choisi 7 ou 8 et puis comme d'habitude les autres ils m'ont mis la surprise alors est-ce qu'on maintenant comme on peut choisir des jus on a moins de surprises est-ce que c'est plus agréable ou moins agréable d'avoir de la surprise chacun voit maintenant en tout cas ce qui fait que comme on peut choisir on ne se trompe pas trop même si je rappelle quand même Amplebox c'est fait pour ou n'importe quelle box comme du genre c'est fait pour tester les jus donc il y en a peut-être qu'on n'aime pas c'est le but à la base c'est pour ça quand il y en a ils disent Amplebox c'est que les jus de merde et tout ça moi je ne comprends pas en fait les gens qui disent ça malgré qu'on ne peut pas aimer un jus mais c'est le but au final c'est découvrir des jus tester des jus et découvrir plein de saveurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas en tout cas ça reste le principe de Bose quand même donc magnifique box moi je vais continuer à mapper sur mon pharao j'adore ce tank dripper comment appeler ça avec la petite réserve de 2 ml sur une coupe or Knight marche très bien cette box j'aime beaucoup je suis toute simple 80 watts je crois celle-ci je ne vais pas 45 watts j'ai mis un alien là-dessus je ne sais pas si on le verra mais ça va super bien en tout cas super content et puis moi je vous dis maintenant au mois de mars puisque j'ai skippé le mois prochain et pour la première c'est pas grave j'ai tellement de jus donc on se revoit dans un mois les amis et puis moi je vous dis bien bonne vape et puis bien sûr si vous voulez nous rejoindre et venir partager avec nous le bonheur des jus toutes sortes confondues il n'y a pas que la sample dans la vie il y a plein d'autres choses mais pour le coup c'est de la samplebox donc si vous voulez nous rejoindre et papoter de la vape en général venez nous rejoindre sur le groupe samplebox France et n'hésitez pas postez votre matos et tout ça et si vous voulez une réduction pour vous abonner pour la première box et tout ça cliquez sur mon lien de parrainage ça vous fera une réduction et puis voilà tout le monde est content comme ça et puis moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction que du bonheur bien sûr à bientôt les amis bonne vape à tous